Salut les cinéphages, c'est Mérej et aujourd'hui, avant première, le nouveau Jason Statham, The Bee Keeper, que l'on pourrait traduire par l'apiculteur, celui qui s'occupe des abeilles et qui fabrique le miel. Je pense qu'ils ne vont pas traduire le titre en français pour celui-ci. C'est réalisé par David Ayer, dont on attend toujours le fameux Ayer Cut chez DC de son Suicide Squad et qui n'arrivera jamais, probablement. D'ailleurs, il l'a déclaré, c'est mort, il faut passer à autre chose. Et c'est écrit, s'il vous plaît, par Kurt Wimmer, le réalisateur inoubliable d'Ultra-Violet ou encore Equilibrium. Oh là là, si ça, ça ne vous donne pas envie, les petits cocos, je ne peux plus rien pour vous. Alors Jason Statham, depuis quelques années, pour nous, les bourrins qui adorons les films d'action, c'est un petit peu la bérésina. Tous ces films récents sont un petit peu pourraves à chaque fois, même quand ils l'essayent, Ops and Show, etc., de faire un truc avec énormément de pognon, c'est toujours claqué au sol, Meg 1, Meg 2. Alors qu'il y a quelques années, on pouvait compter sur lui. On savait qu'on allait passer un moment sympathique, qu'on allait voir un gros film d'action à l'ancienne, on va dire. Un dernier représentant de la testostérone, avec des films qui ne sont pas incroyables. Un genre de mécanique, par exemple, mais qui sont hautement satisfaisants. Voilà, aussitôt vus, aussitôt oubliés. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu son meilleur film depuis des années. Alors attention, ne vous attendez pas à un chef-d'oeuvre du 7e art. On est dans un bon gros burger, un peu indigeste, avec un semblant de high concept. Jugez plutôt, Jason Statham, qui joue Jason Statham, de toute façon, il fait toujours le même rôle, travaillait il y a quelques années pour une organisation secrète du gouvernement, appelée les Beekeepers. Quelle originalité, donc. Et il est à la retraite, et il est devenu vraiment Beekeepers. Le premier truc complètement débile. Il travaillait pour l'agence apiculteur, puis à la retraite, il devient vraiment apiculteur. C'est trop fort. Donc, il fabrique du miel. Il apporte ça à ses voisins, c'est cool. C'est sucré, c'est bon en même temps, le miel, on peut le comprendre. Et puis, il faut mettre une combinaison, il faut faire attention à ne pas se faire piquer, tout ça. Ça doit lui procurer de l'adrénaline tous les jours. Et tout à coup, sa voisine se suicide, car elle se fait carotter par la ruche des méchants, car oui, il y a une sorte de ruche. C'est magnifique, on est vraiment dans un niveau de poésie, d'écriture absolument incroyable. Elle se suicide, parce que, je ne vous spoil pas trop, mais en gros, à toutes ses économies s'évaporent. Et alors là, les petits amis, ce n'est plus possible, on ne peut pas s'en prendre à des innocents comme ça. Jason Statham s'énerve, sort de sa retraite et va casser des gros bras en mode Steven Seagal. C'est génial en plus, parce qu'il joue clairement une abeille. Je veux dire, on a tout le monde qui essaye de le choper. Vous vous rappelez l'épisode de Breaking Bad avec la mouche ? Ah bah c'est ça. Tout le monde essaye de le dégommer, mais lui, il est beaucoup trop fort, et à chaque fois, il les explose. Alors, il y a beaucoup d'action, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas exceptionnel, même si c'est sympathique. Voilà, parce que, c'est vrai que dernièrement, on sent qu'il en a un peu plus rien à foutre, on sent qu'il lève la gambette parce qu'il faut la lever, mais que ça le saoule. Là, j'ai l'impression qu'il fait quand même un tout petit effort. Et puis, c'est David Ayer à la réalisation. Alors, David Ayer, version encéphalogramme plat, il ne fait rien. Le pauvre, c'est pareil, sa carrière, elle part en jus de boudin. Donc, bon, il fait ce qu'on lui dit, mais il le fait plutôt bien. Donc, c'est assez bien chorégraphié, enfin, moyennement, on va dire, avec des mouvements de caméra qui accompagnent les mouvements de corps, etc. Il y a quelques gunfights également qui ne sont pas dégueulasses, avec des gros spétoires, voilà, notamment une scène dans une station service où on se bat comme ça avec le tuyau de l'essence et tout. Bon, c'est sympa, quoi. Mais on l'a déjà vu mille fois. Ceci dit, on sent qu'il y a un effort de fait. On sent que c'est un truc qui veut sortir au cinéma et que ce n'est pas, voilà, un DTV de luxe. Donc, si vous êtes fan de ce style-là, vous allez plutôt kiffer. D'autant qu'il y a quand même un bon gros casting, voilà, avec le gros méchant, entre guillemets, joué par Jeremy Irons et tous les autres, donc, qui s'agitent autour de lui avec leur tapette, eh bien, ils sont plutôt sympathiques. Ils jouent plutôt bien, même si ça ne réinvente pas la roue, on est bien d'accord. Après, on se demande un peu pourquoi ils ont appelé ça de Beekeeper, l'apiculteur. Parce qu'il n'y a absolument aucune scène avec du miel, il n'y a absolument aucune scène avec des abeilles. Je ne sais pas, on aurait pu, si Jackie Chan avait fait le film, par exemple, voilà, ils auraient été pleins de miel, peut-être que ça aurait collé, etc. On aurait eu des chorégraphies un petit peu rigolotes, on s'attend à ce que les abeilles attaquent, je ne sais pas, qu'ils se fassent piquer, rien du tout, mais rien. C'est vraiment l'argument marketing, tu vois, pour mettre sur l'affiche, la prochaine fois, je ne sais pas, ils vont faire l'ouvrier, il aura une clé à molette. C'est assez consternant à ce niveau-là, aucune originalité dans l'écriture. Il n'y a absolument rien qu'on n'ait pas déjà vu mille fois et donc, on tombe un petit peu des nus, on se dit que là, c'est clairement faiblard. Mais bon, en même temps, il revient à ses premiers amours, quoi. Et ça, bon, c'est plutôt plaisant. Si vous êtes fan du bonhomme, tout le reste est oubliable. La musique, par exemple, qui est complètement générique. Il n'y a pas d'effets spéciaux, alors ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de fond vert dégueu parce que c'est pareil. Il était dans une spirale un petit peu où dès qu'il était dehors, dès qu'il faisait un truc, il y avait des green screens absolument immondes. Là, c'est pas le cas. C'est assez palpable. C'est ailleurs, encore une fois, donc il ne doit pas aimer ça. Il aime bien quand même quand ça transpire un petit peu. Et du coup, bon, ben voilà, vous allez passer plutôt un bon moment. En revanche, si vous êtes cinéphile, pur jus, si vous aimez le cinéma qui fait réfléchir, qui pousse l'humanité vers le haut, ce film est complètement déconseillé. Vous allez le regarder, vous allez trouver que c'est la pire merde de toute l'histoire de l'humanité. Et quelque part, ben, vous aurez peut-être raison, sauf que là, encore une fois, on est là pour se vider la tête, réellement, et pour voir Statham péter des bras. Alors, il pète des bras, il pète des jambes, il pète des clavicules, il se bat au couteau, il casse des gorges, c'est excellent. Ils vont chercher le FBI, un moment, voilà, les mecs, ils sont super entraînés. Et on leur dit, en gros, vous êtes tous des merdes par rapport au Beekeeper. Donc, attention, on a quelques méchants très caricaturaux, un petit peu en mode BD, en mode super-héros, quoi, ailleurs, un petit peu, quand il fait ce genre de film. Et voilà, et voilà, et on traverse ce film, 1h40, voilà, avec un petit sourire sur le côté, et aussitôt vu, aussitôt oublié. Donc, vous êtes prévenus, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501